C'est un match spectaculaire qui a tenu en haleine, j'imagine, les spectateurs, les téléspectateurs, les commentateurs. Donc là, ce que je peux retenir en premier lieu, c'est que ce qu'on voulait mettre dans ce match-là, c'est un engagement, une solidarité, la volonté de faire les choses ensemble, comme on l'avait fait à Lille, avec nécessairement beaucoup moins de moyens en termes de joueurs disponibles, parce qu'on avait énormément de blessés, et de continuer sur cette voie-là d'équipe très solidaire, très engagée. Et je pense qu'on a réussi à démontrer ça aujourd'hui, ne serait-ce que par les réactions au scénario. Donc on est emmené, en continuant à jouer, et en passant devant, en se faisant égaliser, en repassant devant, et puis finalement, dans les dernières secondes, les trois points nous échappent. Donc c'était avant tout ça que moi je voulais voir. Donc il y a de la déception, parce qu'on voulait trois points, et vous savez que chaque point coûte très cher dans cette Ligue 1, d'autant dans la dynamique dans laquelle on se trouve. Néanmoins, et les spectateurs nous le disent, quand on fait le tour des tribunes en partant, on a dégagé autre chose, en termes d'énergie, de présence, d'engagement, de créativité. Alors les nouveaux joueurs qui nous rejoignent nous apportent en partie ça, de la fraîcheur. Et puis aussi, ce dont j'ai parlé très souvent, des besoins qu'on a par rapport à l'équilibre technique, j'entends vraiment, de typologie de joueurs, qui nous permettent d'avoir un peu plus de créativité au milieu de terrain. Donc Imeran, je crois, est en capacité de nous apporter ça. D'avoir des côtés qui ont la possibilité d'envoyer beaucoup de courses avec un volume qui permet de tenir aujourd'hui jusqu'à la 80e minute. Et puis un attaquant qui aura la capacité d'être très bagarreur, d'aller dans la surface, de gratter des ballons là où il tombe, tel qu'il a pu le faire sur les dernières secondes du match. Donc il y a des signaux encourageants, et je veux vraiment capitaliser là-dessus, parce que c'est notre métier, alors évidemment qu'il y a de la frustration. Et en même temps, on sait qu'on est sur une course de plusieurs séries de matchs, et ça ne se joue pas uniquement aujourd'hui. Aujourd'hui, ça aurait été intéressant de capitaliser, on est tous d'accord là-dessus. Mais prenons ce qu'on a de positif, et puis avançons jusqu'au prochain match avec cette idée en tête. Alors surpris, je vais encore regarder ça tranquillement à la vidéo ensuite. On avait avec le staff, la direction sportive, le président, vraiment une conscience très fine de nos besoins. Et donc quand ces besoins-là sont comblés, en quelque sorte, on avait vraiment le sentiment que notre équipe pouvait avoir une autre expression. Donc la cellule recrutement a bien travaillé, ça je dois le dire. On s'est beaucoup investis pour trouver les types de profils très précis dont on avait besoin. Et ils ont démontré des choses intéressantes aujourd'hui, et j'espère que ça va se poursuivre. Mais ce ne sont pas qu'eux non plus qui vont faire, évidemment, l'expression globale de l'équipe. Donc je suis satisfait des hypothèses qu'on avait posées, aussi de leur recrutement, bien entendu. Et ensuite, il faut continuer à le développer pour qu'on aille vraiment au bout des matchs. La combativité, je n'ai vraiment que ça. On est là-dedans, donc le sport de haut niveau, c'est beaucoup de résilience et beaucoup d'engagement. La capacité quasiment instantanée de zapper le match qui vient de passer pour se programmer sur le suivant. Et je crois que je suis là-dedans et j'ai envie de le transmettre aux joueurs. Et puis continuer à construire parce que c'est notre métier. Et donc il y a toujours des écueils, il y a toujours des obstacles. Quelquefois, on a l'impression que le scénario s'acharne en quelque sorte, mais on va s'en extraire. Donc c'est avant tout la combativité et l'espoir que demain, on va encore faire bien.